Radio Spaghetti Saison 3 Épisode 7 Souvenir de grands-parents Le magicien Et la première exposition Vous écoutez Radio Spaghetti, merci à vous d'être ici. Dans le cadre de cette volonté d'ouverture de l'antenne que je vous avais présentée lors du premier épisode de cette troisième saison, je suis très heureux de commencer avec cet épisode, une mini-série divisée en trois parties qui mettra en scène principalement mes trois grands-parents, un épisode donc par grands-parents. Je leur ai proposé de raconter devant le micro un souvenir, une histoire, quelque chose qu'ils ont vécu sur une période plus ou moins longue et qu'ils les ont marquées. Diffusée par ordre d'enregistrement, on commence aujourd'hui avec ma grand-mère, grand-mère. J'avais 9 ou 10 ans et je passais des vacances sans mes parents au mois de juillet dans les Hautes-Alpes, dans un centre de vacances protestant. Et il y avait toute une bande d'enfants. Il n'y avait pas autant d'activités qu'aujourd'hui qui étaient organisées. Nous, on était libres, on grimpait un peu dans la montagne, on jouait dans la rivière, on faisait les foins avec les paysans. On se retrouvait tous les familles pour les repas qui étaient pris en commun dans une grande salle. Il y avait le soir, il y avait quand même le souvenir de quelques films le soir ou peut-être des jeux ou de la musique. Oui, quand la nuit était tombée, il y avait des choses communes. Et un jour, un monsieur tout à fait aimable et souriant s'approche de moi et me dit « montre-moi ta main, donne-moi ta main ». Je lui montre ma main, puis il la prend, puis il la regarde comme ça et il dit « ah, je vois, qu'est-ce que je vois ? Je vois que ton père est médecin ». C'était vrai. Il me dit « je vois que vous êtes une grande famille, nombreuse. Je crois que tu as, je vois que tu as six frères et une sœur ». C'était vrai. Il continue et il dit « oui, je crois que tu vis, vous vivez tous dans le sud de la France ». C'était vrai. Alors moi, vous imaginez, j'étais très intriguée, très surprise, on peut même dire médusée, fascinée. Et à la fois, ça me faisait un peu peur quand même. Et en même temps, je trouvais ça étonnant, intéressant, passionnant. Quand je suis rentrée de vacances chez mes parents, je me souviens très très bien, au moment du café, il y avait mes parents et un de mes frères. Et je leur raconte, vous savez, cet été, j'ai fait la connaissance d'un magicien. Et il a pris ma main et il m'a dit « papa, que tu étais médecin, que nous étions une famille nombreuse, qu'on habitait ici, tout ça ». J'ai jamais, jamais vu ça. Mes parents me demandent « mais il s'appelait comment ? » Je dis « mais je ne sais pas exactement, je crois que son prénom c'était Henri, puis le nom c'est un nom un peu compliqué, Lindegard, quelque chose comme ça ». Mes parents me disent « mais tu ne crois pas que c'était Henri Lindegard ? » Je dis « ah oui, c'est possible, c'est ça ». Et mes parents et mon frère se m'éclatent de rire. Moi je dis « mais pourquoi ? » Et il me dit « mais notre ami Lindegard, on le connaît très bien ! » « Ah bon ? » Mais moi j'y étais, j'y étais, j'étais très, 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 j'étais très dissu, c'est quoi, c'est pas possible, c'est « mais non, comment ? » C'était un magicien. Mes parents continuaient à rire aux éclats. Et moi, enfin franchement, j'avais vraiment cru avoir rencontré un magicien et je continuais à penser à lui comme ça et je me réjouissais de dire ça à mes parents. Et ça m'a humiliée de les voir rigoler comme ça. Et oui, je me suis vraiment sentie trompée, vexée, humiliée. Et à partir de là, je vais vous dire, à partir de là, j'ai commencé à dire des mensonges. Alors, après, avec le recul, j'ai bien conscience quand même que c'était pas méchant du tout, c'était même, ça avait quelque chose d'amusant, il a pas pensé à mal cet homme-là. Mais selon moi, on ne joue pas avec la crédulité d'un enfant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Radio Spaghetti, souvenirs de grands-parents J'avais neuf ans et à l'époque, j'étais dans une école vraiment de campagne, un peu loin de tout. Et à Aix, à Aix-en-Provence, qui était à une quinzaine de kilomètres de notre école, mais 15 kilomètres d'autrefois, c'est-à-dire petite route, c'est-à-dire petite route isolée, vraiment campagne, il y avait une exposition Vincent Van Gogh au pavillon de Vendôme. Et notre classe, notre classe, notre classe qui, d'ailleurs, contenait tout, c'est-à-dire du CP au CM2. Quelquefois, dans la classe de CM1 ou CM2, il n'y avait que deux élèves, tu étais premier ou première sur deux, tu vois ? Et la maîtresse s'occupait de tous les enfants, du CP au CM2. Dans les mêmes cours ? Ah ben oui, elle donnait un travail aux uns pendant qu'elle apprenait à lire aux autres. Ceux qui avaient appris à lire faisaient un dessin pendant qu'elles faisaient du calcul ou de la géométrie avec les autres. Enfin, tu vois, il faut être fort quand même pour faire ça. Donc, on va, en classe, visiter cette exposition. Déjà, le fait d'aller dans un bus, d'aller à Aix, tous ensemble, c'est comme si on allait à Paris, presque, tu vois ? Et je pense que c'était la première exposition de peinture que je voyais. Déjà, à l'époque, il y avait quand même moins d'expositions qu'aujourd'hui, et on n'y emmenait pas forcément les enfants, on pensait que c'était plutôt des trucs pour adultes, ce qui est faux, bien sûr. Et je garde de cette exposition le souvenir d'un tableau, de Van Gogh donc, pas très grand, représentant un sous-bois tel que je n'en avais jamais vu. C'est-à-dire avec tout un parterre recouvert de lierre et les troncs d'arbres recouverts de lierre. Moi, en Provence, je n'ai jamais vu ça. Je connaissais l'épinette provençale qui sont marron, avec des aiguilles de pin, bien sèches, qui craquent sous les pas. Je n'ai jamais vu un sous-bois comme ça. Donc, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, fabuleux. En plus, c'était éclairé par des rayons de soleil qui passaient à travers l'arbres et qui éclairaient le lierre par endroits. Il y avait donc des parties sombres, des parties claires. On pouvait, c'est mon souvenir en tout cas, s'approcher du tableau assez près. Et là, j'ai découvert que ce n'était pas seulement vert. Il y avait des nuances, il y avait du bleu, il y avait du violet, il y avait du vert très très foncé, il y avait du vert jaune. Il y avait peut-être même un peu de rouge, des tout petits points de rouge quelque part. Enfin, il y avait en fait énormément de couleurs. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment ? De très près, je vois toutes ces couleurs-là. Je m'éloigne. Ça donne du vert. Alors, je ne sais pas si c'est de là que date ma passion pour la peinture, mais vraiment, entre la découverte de ce paysage, même si c'était un petit paysage tel que je n'avais jamais vu, et puis la découverte de ces couleurs qui n'ont pas vraiment mélangé côte à côte, je ne sais pas, donné encore une autre impression, j'ai jamais, jamais oublié. Jamais. Jamais. C'était le septième épisode de Radio Spaghetti, souvenirs de grands-parents, le magicien sur fond de mensonge à la sauce Marcel Pagnol avec son oncle Jules, qui lui fait croire qu'il est le propriétaire du parc Borrelli, qui était suivi de la première exposition, la découverte de la peinture et de la beauté de l'art. Comme d'habitude, retrouvez dans la description les crédits des deux musiques d'aujourd'hui, Nineteenth Floor et Rainbow Forest. On se retrouve mercredi prochain à 16h30 pour suivre la diffusion du deuxième épisode en première sur YouTube, ou bien plus tard, quand vous voulez, où vous voulez, en podcast sur Radio Spaghetti. Au revoir et à bientôt. Très bien. Voilà, on t'a deux pépites. Oui, une chose un peu qui t'a marquée en mal, un peu finalement, et une chose qui t'a émerveillée, etc. Voilà. Deux choses qui ont eu de la conséquence sur mon avenir finalement. Bon, je ne me suis pas mise à mentir toute ma vie, mais je sais très bien que consciemment, pendant un certain temps, je me suis dit, bon, bah tiens, allez, t'as menti ? Je mens. À écouter et réécouter sur radiospaghetti.blogspot.com